... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission à savoir Sport10. Merci pour cette confiance que vous nous accordez chaque samedi, je dirais même chaque vendredi. Merci encore. Alors ce soir, nous allons parler de deux disciplines, deux disciplines qui ont tendance à, je dirais, à se développer dans ce département. On va commencer d'abord avec le Balminton, puisque vous le savez, il y aura deux jours de compétition concernant le championnat et puis on parlera aussi également de l'UFOLEP. L'UFOLEP, pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de compétitions prévues pour ce week-end. Le Balminton d'abord, pourquoi ? Parce que nous avons des invités qui sont sur le plateau, à commencer par Yann-Éric Morandé, qui est le vice-président de la Ligue Guadopéenne de Balminton. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue d'ailleurs dans cette émission à savoir Sport10. Et puis juste à côté de vous, il y a Maëlle Vasseur-Bertelot, joueur du club de Tibad de Bémarou. Bonsoir à vous. C'est bien ça. Oui, c'est ça. La tête d'un champion, hein. Non ? Vas-y. On va dire ça. Ah ah ah, d'accord. Ok, je peux faire ça, oui. Et puis il y a Maëlle Isolifer Douglas, du club de KSC de Petitbourg. Bonsoir. Bonsoir. On m'a vu que tu seras en plateau aussi également. Oui. Un habitué d'ailleurs de Canadien, j'ai envie de dire, c'est Freddy Lobo. Bonsoir. On peut dire ça comme ça. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous parlez de quoi ? Eh bien, vous parlez de l'oufelet parce qu'il faut dire que l'oufelet, il y a plein plein de disciplines justement qui sont... Totalement. Voilà. Le badminton d'abord. Alors, on va parler, je le disais, de ce championnat qui va se dérouler, en tout cas, ce week-end, deux jours de compétition. Parlez-nous un peu de cette compétition. Alors, d'accord. Donc, nous avons une compétition justement, c'est le championnat régional adulte. Oui. Donc, c'est un championnat qui va se dérouler à Palais des Sports, le raflicelle de Petitbourg, ce week-end. Donc, ça se jouera en fait sur cinq disciplines. À savoir, du simple, simple homme, simple dame, mixte, double homme et double dame. Donc, ce sera divisé après par les classements en fait, entre le niveau régional, le niveau départemental et le niveau promotion. C'est une discipline, je le disais, d'entrée de jeu qui a tendance à faire un petit peu son bonhomme de jeu, mais qui a été créée, je crois, il y a quelques années, depuis 2011, je crois. Alors, ici en Guadeloupe, la ligue, elle existe. Oui, à peu près vers 2010-2011. C'est à peu près cette année-là en fait, où après les différents clubs se sont créés et que le badminton se développe en Guadeloupe. D'accord. Combien de clubs déjà ? Alors, actuellement, nous avons dix clubs et il y a deux autres clubs qui vont se créer en Nord-Baster. Oui, d'accord. Qui vont se créer ? Oui, qui sont en train de se créer. C'est juste, c'est une finalisation en fait. D'accord. Comme je suis également en fait président de différents clubs, donc on va développer en fait sur le Nord-Baster, à savoir à Pointe-Noire et à Sainte-Rose. Ah oui, d'accord. Voilà. Et qui vont au groupe, combien de licenciés pour l'instant ? Alors, actuellement, nous comptons plus de 680 licenciés. Donc, on est déjà pratiquement sur les chiffres de l'année dernière qui étaient à peu près de 700, 722. Donc, je pense que si on continue comme ça, d'ici la fin de saison, on sera au moins à 800 licenciés sans problème. Ah ben, c'est quand même un courageux. Oui, il y a déjà un beau boom en fait. Alors, depuis sa création, est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut dire que les choses vont de bon train ? Est-ce qu'il y a une amélioration ? Oui. Est-ce qu'il y a une amélioration ? Alors, c'est-à-dire qu'on prône en fait, non, en fait, c'est un sport qui est joué beaucoup chez les scolaires. Donc, c'est un sport qui est très ludique. C'est un sport, en fait, où on a essayé de développer en fait un axe prioritaire en fait pour nous, en fait, pour la Ligue. C'est le badminton pour tous. Donc, on essaie de rendre le badminton en fait possible pour tout le monde. On fait beaucoup d'interventions en fait au niveau du scolaire, justement. On a également en fait l'axe vers le haut niveau parce qu'à savoir que Maël, Maël Vassure-Bertelot et Maël Solifar ont participé au championnat de France il y a quelques années ou il y a l'année dernière. Il y a également en fait les schémas d'entraînement en fait régionaux en fait. On essaie en fait de professionnaliser en fait la discipline et pousser les clubs à avoir en fait leur entraîneur et pousser vers l'excellence. Je vous rejoins totalement quand vous dites que c'est un sport qui est très apprécié justement au niveau, en fait, sur le plan scolaire. Oui. Puisque moi, je vais regarder un petit peu mes fiches et je me suis rendu compte que c'était le troisième sport en termes de classement au niveau de l'UNSS. C'est quand même formidable. Oui, c'est très joué et c'est justement ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'on essaye de profiter de cette passerelle en fait où on travaille déjà effectivement avec l'UCEP, l'UFOLEP parce qu'on a des partenariats avec eux et on essaye aussi avec l'UNSS de travailler sur cette passerelle pour amener ces jeunes après au sein des clubs et de pouvoir leur proposer quelque chose en fait à travers du badminton. Maël, toi, tu te trouves dans ton domaine puisque c'est un sport que tu affectionnes tout particulièrement, non ? Oui, c'est ça. Tout d'abord, j'ai commencé par faire quelques sports que je n'appréciais pas particulièrement. Lesquels ? J'ai fait de l'athlétisme, du foot et après en cherchant un peu, j'ai trouvé le bad. Ça m'a très vite plu et voilà, c'est comme ça qu'est né, on va dire, mon amour pour le bad. J'ai joué, j'ai progressé et maintenant je me classe au top niveau Guadeloupe. Top niveau Guadeloupe et puis certainement tu as envie peut-être d'aller beaucoup plus loin en pratiquant ce sport. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Là, mon objectif actuellement, c'est justement de, vu que je pars au championnat de France cette année, mon objectif c'est quand même de gagner des matchs, si je peux, mais quand même en restant principalement dans le thème de l'amusement. Parce que sans amusement, on va dire, il n'y a pas d'envie de jeu, vraiment. Il n'y a pas d'heure quoi tu dis ? Il n'y a pas vraiment de passion dans le jeu. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que tu pratiques cette discipline sportive ? Moi, alors, j'ai commencé en 2018, donc ça fait à peu près 7 ans que je fais. 5 ans. D'accord. Oui, oui, d'accord. 5 ans. Non ? Non, mais j'ai un petit peu plus. Ok, d'accord, non, je me suis trompé, c'était 2016 alors. Ah oui, d'accord. C'est l'émotion ? Oui. Alors, en fait, bon, j'imagine que tu es toujours à l'école. Oui, c'est ça. Mais tu arrives à concilier les deux ? Oui, alors, c'est très compliqué, surtout en ce moment, parce que j'ai plusieurs entraînements par semaine. J'en ai 4. Et derrière, vu que je suis en terminale, il faut aussi que je travaille chez moi beaucoup plus que d'habitude. À la fin de l'année, il y a les épreuves, le bac. Mais j'arrive à quand même faire les deux. Durant les deux jours, tu seras opposé à d'autres adversaires. Quelle va être pour toi la vraie stratégie pour rester toujours au top niveau ? Alors, tout d'abord, rester lucide, ne pas faire de fautes, parce que très souvent, la précipitation, c'est la première cause de fautes ou de rage aussi. On peut dire que c'est comme ça. Enfin, d'énervement chez les joueurs. Et puis, ne pas s'énerver, rester toujours fair-play, prendre du plaisir. Alors, comment faire justement pour rester fair-play ? Parce qu'il y a des moments où, quand on voit par exemple l'adversaire quelquefois... C'est vrai, c'est vrai. Alors, je dirais pour rester fair-play, il suffit juste de ne pas vraiment penser à ses fautes. Juste voir à peu près le niveau de jeu global, surtout encourager les bons mouvements qu'on a faits, histoire de ne pas trop perdre le mental. Et aussi, ne pas être, on va dire, agressif envers l'adversaire pour le respecter. Parce que lui aussi, il a sûrement envie de gagner. Et derrière, il y a le stress aussi qui se crée. Dans cette discipline, tu es un modèle, non ? Je n'ai pas vraiment de modèle. Mais je dirais plus des joueurs du top niveau, niveau mondial, comme par exemple Kento Momota, qui était un ancien joueur numéro un mondial. Ou encore Axel Sen, Victor Axel Sen, qui est l'actuel champion du monde. Et là, je m'adresse à Maëlys, qui, c'est vrai, c'est un petit peu la révélation, en tout cas. C'est quoi pour toi, cette discipline, le badminton ? J'aime beaucoup cette discipline. Je n'ai pas du tout commencé avec ce sport-là. J'ai fait du tennis, donc je le sors pas de loin. Un peu comme Maëlle, d'accord. Tu as touché à d'autres disciplines. Oui, c'est ça. Mais vraiment, j'ai vraiment un grand amour pour ce sport. Parce que pour moi, c'est vraiment plus qu'un sport, c'est, on va dire, une dépense. Non, pas vital, ce n'est pas une addiction. Mais vraiment, on va dire que ça permet vraiment de décompresser, de voir autre chose, de penser à autre chose. Et je pense qu'on arrive à un moment où on en a tous besoin. Et c'est un sport qui vraiment nous permet de prendre du plaisir et d'apporter du bien et plein d'autres choses positives dans la vie de nous en tant que baddistes. Certains champions qui ont eu l'occasion justement de passer sur le plateau de Canadis, que j'ai eu l'occasion d'interroger, me disaient, c'est vrai, quelquefois qu'ils vont se coucher en pensant à leur discipline. Est-ce que c'est le cas pour toi ? Ah oui. Non, mais c'est vrai qu'on arrive à un moment, je pense que ce n'est pas que moi, mais on arrive à un moment où on mange badminton, on boit badminton, même en sortant d'une compétition. On doit analyser, on se dit, ah, c'est vrai, je n'ai pas fait ça. Et puis, on arrive surtout à une partie d'analyse où on est filmé, nos matchs sont filmés. Donc, on a toujours un débrief après nos compétitions. Donc, ça nous permet toujours de voir un peu à l'extérieur notre jeu et c'est aussi, ça nous fait progresser. Donc, c'est vital. Non, toujours pas. Non, mais quand tu vis comme ça ta passion, quand tu vis comme ça ta passion, c'est quand même important, n'est-ce pas ? Et puis aussi, il faut dire que tu es souvent accompagnée de maman. Ah oui, mais maman, c'est la base. Qui est dans la salle aussi, également. Voilà. Alors, franchement, on sent qu'il y a cette motivation qui anime, en tout cas, ces deux champions de la Wadupe. Quel est l'intérêt, justement, de pratiquer vraiment ce sport ? Déjà, c'est des échanges, en fait, c'est de la mixité, en fait, dans un sens, je veux dire, parce qu'on peut déjà, en fait, c'est un sport où on peut, en fait, échanger avec une fille, on peut jouer, en fait, en double mix. Donc, il n'y a pas beaucoup de sport, en fait, où on peut se mélanger, en fait, homme-femme, par exemple. Se faire des nouveaux copains, en fait, c'est comme eux, en fait, qui ont commencé, en fait, plus jeunes et qui, à travers le badminton, se sont fait, en fait, beaucoup d'amis, en fait, dans le badminton. Et c'est un sport qui est très ludique, qui est très cardio, qui travaille énormément, en fait, les différents muscles du corps. Et effectivement, avec les différents champions qu'ils ont cités, ça donne envie aussi d'aller vers le haut niveau. Et pourquoi pas, en fait, tenter une carrière, en fait, par la suite. Et tout en consignant, en fait, avec les études, c'est important. D'accord. Il faut dire que c'est un sport, en fait, qui est devenu sport olympique. Ça remonte à quelques années. C'était, je crois que mes souvenirs sont bons, en 1992. C'est ça. C'est exactement ça. Et bon, alors, j'imagine le rêve de tous les joueurs de badminton, c'est de pouvoir participer aux Jeux olympiques. C'est ça. La médaille. Et puis, déjà, en fait, déjà, nous, à notre échelle, c'est des gens, en fait, pourquoi pas, en fait, atteints de haut niveau. Déjà, en fait, intégrer, en fait, et qui peuvent intégrer, pourquoi pas, en fait, l'équipe de France. Parce qu'il n'y a qu'encore, il y a vraiment un écart. Donc, après, c'est de ça que je parlais, en fait, professionnaliser, en fait, la discipline, permettre au club, en fait, d'être plus structuré. Et pourquoi pas, nous, en fait, qu'on arrive, en fait, nos ligues à mettre déjà, en fait, un pôle d'espoir ici. Et qui va nous permettre aussi de faire une transition plus facilement pour les nouvelles pépites qui vont arriver dans la discipline. C'est un peu la question que j'allais, justement, vous poser pour le pôle. Donc, pour le pôle, il faut attendre. Donc, justement, j'ai parlé, en fait, qu'on a le schéma d'entraînement régional, justement, qui est au CREPS. Les jeunes, les meilleurs jeunes, en fait, de Guadeloupe, en fait, un peu comme Maëlle, qui vient aussi en Espagne. En fait, de Poussin à Junior, on sélectionne à peu près, en fait, les meilleurs jeunes de Guadeloupe. Et quatre fois dans le mois, tous les samedis, tous les samedis après-midi, ils viennent, en fait, s'entraîner pendant plus de trois heures, en fait. Trois heures au CREPS. Et c'est des entraînements en plus qu'ils ont au sein des clubs. Après aussi, ce qui nous permet aussi, peut-être, pourquoi pas d'arriver vers ça, c'est qu'on arrive déjà à mettre des stages en place pendant les grandes vacances. Et on a aussi un entraîneur, un entraîneur technique, un ETR, en fait, qui nous permettra aussi de faire développer la discipline comme il faudra, en fait, en Guadeloupe. – Alors, il y aura beaucoup de matchs, de toute façon, durant ces deux jours, si je crois bien, puis on attend plus de 117 joueurs, c'est ça ? – 117 joueurs et il y aura, en fait, exactement 274 matchs annoncés sur ce week-end. – Il n'y avait pas un petit peu plus ? C'était pas 316 ou quelque chose comme ça ? – Non, il n'y avait pas autant. Il y avait 280 au départ, mais, en fait, il y a eu quelques réajustements. Et peut-être qu'on va monter à peu près à 280. – 280. – Oui, et c'est quand même pas mal. – Et sur deux jours ? – Oui, ça sera intense. – Voilà. On va revenir d'ici quelques instants, encore, justement, pour parler, pour continuer à parler du badminton. Un coup d'œil sur l'UFOLEP. Et là, je m'adresse à Frézi Lobo, qui est membre du comité de l'UFOLEP, c'est bien ça ? – Oui, tout à fait. – Alors, l'UFOLEP, c'est un ensemble, un ensemble de disciplines. – Oui, donc, l'UFOLEP, c'est vraiment un ensemble de disciplines sportives. Avant tout, nous sommes connus pour cela sur le territoire. Donc, nous sommes essentiellement connus pour le football, le foot à onze, le cyclisme, mais également le foot salle et puis d'autres activités telles que la gymnastique, toutes les activités nautiques, aquatiques, de la marche sportive, la marche, la randonnée aquatique aussi que nous faisons. Donc, un panneau d'activités sportives qui sont proposées à l'ensemble de la population sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. – Alors, est-ce que… Oui, allez-y. – Donc, l'UFOLEP, c'est l'UFOLEP Île de Guadeloupe. On insiste vraiment dessus parce que, par exemple, ce week-end, nous avons des compétitions vraiment sur l'ensemble de l'archipel guadeloupéen. Donc, aussi bien à la Désirade qu'à Marigalante ou encore sur la Grande Terre ou la Basse Terre. Donc, nous sommes vraiment présents sur l'ensemble du territoire. – Alors, comment ça se passe au niveau des dépendances ? Ce que vous avez cité, la Désirade, par exemple, comment ça se passe ? – Donc, ce week-end, demain soir, nous avons un match de foot au stade Geoffroy de la Désirade à 20h. Donc, nous avons une équipe qui est engagée dans le championnat en élite. Donc, qui est l'équivalent, on va dire, de la R1 chez nous. Et donc, c'est à 20h, demain soir. Et puis, nous avons aussi une course cycliste, le Grand Prix de Karata à Marigalante. C'est un Grand Prix qui engage plus de 140 coureurs ce week-end sur Marigalante. – Est-ce que les compétiteurs, en tout cas, qui s'adonnent à leur discipline favorite, bien sûr, est-ce qu'ils viennent spontanément au niveau de l'UFOLEP ? Ou alors, ce sont des joueurs ou des compétiteurs qui faisaient partie, déjà, de la Ligue Guadeloupe de football ? Un exemple ? Et qui, bon, se disent, mais voilà, pourquoi ne pas venir au niveau de l'UFOLEP ? Est-ce que ce serait un petit peu ça ? Non ? – Non, du tout. Contrairement à ce que l'on pense, non. – Oui, c'est une idée. – C'est-à-dire qu'on avait souvent l'idée qu'on va dire qu'on vient faire sa retraite, entre guillemets, sportive, à l'UFOLEP. – Je n'ai pas voulu dire ça. – Mais je l'ai compris. – Oui, d'accord. Mais non, du tout, ce n'est pas cela. Donc, nous avons des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans qui sont en championnat, en UFOLEP, aussi bien en élite qu'en excellence. Nous avons également du futsal, nous avons neuf clubs, des jeunes aussi qui sont engagés, des jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment ouvert à tous. Concernant le cyclisme, nous avons quatre catégories. Première catégorie, deuxième, troisième et quatrième, A et quatrième B. Donc, là aussi, nous avons des jeunes, des moins jeunes, nous avons des féminines aussi qui courent sur nos courses cyclistes. – Alors, comment expliquer tel engouement chez vous, justement ? – C'est-à-dire que l'UFOLEP, c'est du sport loisir, avant tout. Certes, les trois disciplines que j'ai citées, le foot sale, le foot à 11 et le cycliste, ce sont des compétitions, d'accord ? Mais c'est avant tout du foot, des activités sportives, vraiment de loisir. Donc, on vient s'amuser, c'est tous les sports autrement. – Il n'y a pas d'exigence, quoi ? – Il n'y a pas d'exigence, c'est vraiment notre slogan, c'est tous les sports autrement. On vient comme on est, on s'amuse, on peut avoir aussi une troisième mi-temps. C'est vraiment, on est là, c'est vraiment un instant de détente. – Et au bout du championnat, qu'est-ce qu'il y a ? – Au bout du championnat, il y a des coupes, il peut y avoir un voyage, il y a un certain nombre de récompenses. Bien sûr, naturellement, nous avons une sélection qui est en Martinique il y a trois semaines de cela. D'ailleurs, nous avons gagné, on passe à la Martinique il y a trois semaines. Donc, on se déplace aussi. Nous avons une association de marche sportive qui était à la Dominique dernièrement. Donc, on est vraiment présent sur le territoire et je dirais au-delà sur la Caraïbe. L'week-end dernier, nous avions le Futsal, le Fax, qui était également présent en Martinique dans le cadre d'un échange. – Je sais, c'est une question un petit peu compliquée parfois, mais j'aime bien la poser. Quels sont vos rapports avec la Ligue Guadeloupienne de football, par exemple ? – Nous avons de bons rapports avec la Ligue Guadeloupienne de football, des rapports très cordiaux. Il n'y a pas de soucis majeurs. Nous limitons les doubles licences sur nos compétitions. Donc, un seul double licencié sur la feuille de match. Donc, comme ça, ça évite aussi que les joueurs… – De conflit. – Voilà, tout conflit. Donc, nous avons de bons rapports. – Bon, alors, ce week-end, il y a plein de choses, plein de choses intéressantes. L'UFOLE, par exemple, c'est… Bon, on l'a dit, beaucoup de disciplines, beaucoup de licenciés aussi. – Oui, on dépasse les 1600 licenciés sur le territoire. – Cette année, vous êtes à 1600 ? – Je pense qu'on va toucher les 2000. – Ah, d'accord. Vous êtes très optimiste ? – Il faut être optimiste. Nous avons 45 associations qui sont engagées dans des compétitions. Mais au-delà de cela, nous avons aussi des associations, comme je vous l'ai dit, de marches, de randonnées, de tout ce qui tourne autour des activités nautiques, aquatiques, de la gymnastique. Donc, toutes ces associations-là, nous avons des jeunes en gymnastique. Donc, ce qui fait que nous touchons vraiment les 1600. Et je pense qu'on sera pas loin des 2000 licenciés. Je vous invite à notre Assemblée Générale le 17 mars prochain à Saint-Anne. – Justement, j'allais vous poser la question, justement. – Et puis, vous allez entendre nos chiffres. – D'accord, d'accord, d'accord. Donc, l'Assemblée Générale, c'est quand ? – Le 17 mars au lycée Jissac à Saint-Anne. – D'accord, d'accord, d'accord. Alors, évidemment, vous attendez plein d'invités ? – Oui, nos assemblées générales, c'est pas moins de 100 à 150 personnes. Donc, avec nos partenaires qui nous soutiennent, les services des concentrés de l'État aussi, qui nous accompagnent. Parce que l'UFOLEP, ce n'est pas uniquement du sport, c'est aussi des activités sur le territoire, de l'animation de territoire. Je prends, pour exemple, dimanche prochain, le 10 mars, nous avons une action toute sportive, donc à Cap-Esther de Marie-Galante. – C'est quoi ? Ça va être quoi ? – Donc, des activités sportives pour les femmes, donc vraiment de façon intergénérationnelle. Il y a 96 femmes de Guadeloupe occidentales qui viendront à Marie-Galante pratiquer des activités sportives tout au long de la journée. Donc, des femmes qui sont bien souvent inscrites au CCAS, mais aussi le tout venant. Il faut savoir que nous intervenons sur tout le territoire avec les CECAS, dans le cas d'action bienveillir, également des activités sportives pour les femmes ou toute personne qui le souhaite. – Restez avec nous, vous êtes dans votre émission Sport 10. On va se retrouver juste après la pub. À tout de suite. – On retourne sur le plateau, justement, avec les invités. C'est vrai que nous parlons de Balminton, nous parlons également aussi d'UFOLEP, UFOLEP avec Fridji Lobo, membre du comité UFOLEP. Alors, vous me disiez, justement, du côté de Marie-Galante, du côté de la Désirade, et voire même les Saintes, vous avez souvent des sorties que vous organisez dans ces dépendances ? – Au-delà des sorties, c'est vraiment de la compétition. Donc, par exemple, ce week-end, Marie-Galante, Karata, c'est une association de cyclisme. Donc, tous les week-ends, nous avons des cours cyclistes, donc ils viennent en Guadeloupe. Et ce week-end, c'est Karata qui organise son Grand Prix. Donc, il y a 14 clubs cyclistes affiliés chez nous. Donc, les 13 autres clubs viennent à Marie-Galante pour le Grand Prix. Ce qui nous fait plus de 140 coureurs engagés ce week-end. – 140 coureurs ? – 140. – Oui, d'accord. – C'est énorme. – Et donc, les coureurs, qui sont, la plupart sont de la voie le continentale, partent sur Marie-Galante, sont hébergés là-bas. Et ensuite, ils reviennent. – Voilà. Donc, les coureurs, une partie, sont arrivés ce soir. Parce que la première course commence demain à 15h. Donc, au départ de Grand-Anse-Pneu, pour une arrivée aux alentours de 17h30 au niveau de Gallant-Traiteur. Donc là, c'est pour les premières, deuxièmes et troisièmes catégories. Et puis, dimanche, nous avons une deuxième course de 9h à 11h, au départ de Grand-Anse-Pneu. Pour la quatrième catégorie A et B, pour une arrivée estimée à 11h. Donc, une réception sera faite dès midi pour la remise des prix. – Et c'est le club organisateur qui se charge de tout ? – Donc, le club organisateur, avec l'appui de la commission technique cycliste et du comité régional, organise cette course. Donc, il y aura des commissaires, des arbitres, toute la logistique qui va autour pour pouvoir recevoir les 140 coureurs ce week-end. – Est-ce qu'il y a d'autres disciplines que vous touchez un peu ? Je pense à la pétante, par exemple. – Donc, on a d'autres disciplines. Donc, là, par exemple, nous sommes sur Marie-Galante, restons sur le cas de l'association Carata. Donc, c'est une association qui fait du cyclisme, certes, mais l'avantage de l'UFOLE, c'est qu'avec une même licence, c'est une licence multisport. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer plusieurs activités sportives qui sont déclarées par l'association. Par exemple, si on reste sur le cas de cette association Carata, ils font de la randonnée aquatique à Marie-Galante, ils font de la marche sportive, ils font du cyclisme, mais ils ont aussi des activités culturelles ou autres. Donc, depuis peu, d'ailleurs, des activités de bien-être et d'accompagnement dans une action dite bien-vieillir avec des personnes, je dirais, des seniors du territoire. Alors, plusieurs disciplines, c'est-à-dire que ce n'est pas limité. On peut avoir une licence dans quasiment toutes les disciplines. Voilà, c'est-à-dire que les licences sont catégorisées par des licences R1, R2, R3. Par exemple, si on fait de la marche du foot, le football, c'est une licence R2. Donc, avec cette licence R2, nous pourrons pratiquer de la marche, de la randonnée pédestre qui rentre dans la licence R1. Donc, tout ce qui est inférieur au R2, on peut le faire, mais toutes les activités qui sont R2, on peut également les pratiquer. Dès lors, c'est déclaré par l'association. Donc, à Karata, on peut avoir un coureur cycliste qui pratique également de la randonnée aquatique, qui pratique de la marche sportive avec la même licence. D'accord. C'est l'avantage. Oui. Bon, alors, une autre question. Est-ce que ça vous arrive de partir à l'étranger, ne serait-ce que pour vous mesurer à d'autres délégations, d'autres comités, par exemple ? Est-ce que ça vous arrive de dire, mais voilà, la sélection de football va partir, je ne sais pas, peut-être au niveau de la carrière anglophone ? Donc, ça... Un échange, hein ? Alors, oui, ça peut se faire. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on privilégie les rencontres à l'interne. C'est-à-dire que l'UFOLEP, c'est un réseau. Donc, nous sommes implantés sur tout le territoire national et ultramarins. Oui, bien sûr. Donc, comme tout à l'heure, je vous parlais des échanges avec la Martinique, c'est en lien avec l'UFOLEP Martinique. On peut très bien travailler avec l'UFOLEP Guyane, l'UFOLEP du Val-d'Oise, du 93, etc. Donc, avec la même licence, on peut partir. Donc, la couverture d'assurance, tout est OK. On a juste à faire cet échange. Mais, éventuellement, oui, on peut très bien faire aussi des échanges avec Saint-Martin, la partie anglophone, avec Antigua, etc. C'est toujours enrichissant quand on fait comme ça des échanges, non ? Totalement. Oui. Totalement. Donc, c'est tout à fait possible. De l'UFOLEP, on retourne avec le Val-d'Oise. Alors, justement, je regardais un petit peu sur le plan organisationnel. Et je me suis rendu compte qu'il y a juste une fille de 14 ans. On parlait de ça un petit peu en offre, là. Une fille de 14 ans. Je crois que ça va être la plus jeune fille qui va participer à cette compétition. Et puis, un vétéran de 57 ans. Exactement. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un championnat régional adulte. Donc, normalement, c'est un championnat qui sélectionne une tranche d'âge de 18 à 35 ans. Mais on autorise, en fait, les meilleurs minimes, les cadets, les juniors, en fait, à participer et ainsi que les vétérans. Parce qu'à savoir, les jeunes ont leur championnat régional qui est qualificatif pour les championnats de France, dont ceux que Maët était en train de dire. Et nous avons également un championnat vétéran qui est prévu en juin à Marie-Galante. D'accord. Marie-Galante, et puis quoi encore ? Alors, pour les différentes compétitions ? Oui. Alors, nous avons, en fait, différentes compétitions. Donc, justement, dans deux semaines, je vais faire une compétition. Là, je parle en tant que président. Je reçois, en fait, à Petit-Bourg, une compétition, le 17. Je fais une compétition le 17. Le 23-24 mars, toujours, en fait, il y a un tournoi de préparation, en fait. Ce sera pour le dernier tournoi, avant que les jeunes partent. Ce sera le trophée régional jeunes, également. Après, nous allons faire un déplacement en France pour les qualifications au championnat. Parce que les jeunes, il faut savoir que maintenant, les étrangers passent par le volet qualification. Avant, pourquoi pas, en fait, s'ils passent, de participer en mai au championnat ? Donc, c'est quand même énorme, en fait. C'est très coûteux. Et c'est énorme, et c'est peut-être aussi... C'est une belle expérience, pour eux. Oui, une belle expérience. C'est compliqué, hein ? Oui, c'est ça. Parce que ça nous donne, en fait, très peu de temps pour rebondir. Donc, maintenant, en fait, nous, on va se battre pour permettre à nos jeunes, en fait, de participer. C'est ça. Et de pouvoir, en fait, participer au championnat de France. Et nous, on va trouver, en fait... On va trouver les fonds nécessaires pour les amener. Et on va faire appel aux différents trucs de l'activité. Mais c'est ça, c'est ça, la question. Toutes les personnes qui pourraient nous venir en aide pour subventionner le prochain déplacement en mai prochain. Oui, alors... Et je me suis souvent posé la question, lorsqu'il y a des compétitions... Et c'est le même principe qu'en tennis. Les difficultés qu'on leur rencontre, c'est vrai. Parce qu'il faut pouvoir réunir le budget nécessaire pour pouvoir partir là-bas. C'est ça. Et vous frappez habituellement à quelle porte ? Ou à quelle instance... Auprès des collectivités. Donc, notamment, en fait, la région, le département. Il y a la FIDÉ aussi qui nous aide. Il y a aussi... Il y a quoi ? Il y a le côté de Rajès, l'ANS. Ça nous apporte des sous. Et forcément, on fait appel quand même, en fait, au club, aux parents aussi, pour nous aider. Donc, on essaie de trouver, en fait, un juste milieu pour que les jeunes, en fait, qui partent n'aient pas, en fait, à trop dépenser. Parce qu'il ne faut pas croire, en fait, le déplacement, en fait, qui se prépare à la fin du mois. C'est très coûteux. C'est une fourchette entre 1 200 et facilement 1 500 euros. Oui. Qu'il faut trouver, en fait. Et il faut trouver le financement. Oui, parce que si c'est un jeune qui promet... Je prends le cas, par exemple, de Maël. Tim de Maël, par exemple, notre champion au plan départemental. Et si on n'arrive pas à réunir les fonds nécessaires pour qu'il puisse partir, bien, ce serait quand même dommage. Oui, ce serait un gâchis. Parce que, du coup, en fait, justement, il est en fin de cycle. Donc, quand je dis en fin de cycle, c'est-à-dire qu'il est déjà junior. C'est-à-dire que d'ici un an ou deux, en fait, il ne pourra plus participer, en fait, en catégorie de jeunes. Donc là, en fait, il faut qu'il profite, en fait, de ces dernières années de badminton au niveau des jeunes. Parce qu'après, il va rentrer dans le milieu universitaire. Donc, il faut quand même qu'ils puissent bénéficier encore d'un appui, peut-être de la mairie, en fait. Parce qu'il ne faut pas croire. Parce que moi, je parle, en fait, en tant que ligue. Mais après, c'est au club de demander, en fait, auprès des mairies, auprès des communautés d'agglomération. Donc, il y a plusieurs fonds à aller chercher, en fait. Il y a le Febex aussi, en fait. Nous, en fait, en tant que ligue, on bénéficie du Febex. Donc, il y a tout ça de fond, en fait, où on peut aller chercher. Et il y en a encore qu'on doit aller croiser. Le tout accompagné, d'ailleurs, d'un dossier... Bien ficelé, en fait. Oui, voilà, il faut... C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer, en fait, à quoi sort le déplacement, pourquoi on le fait, tout ce qu'il y a dedans, en fait. Et chiffrer, en fait, visualiser un petit peu pourquoi les jeunes partent et tout ça. Maëlle, tu as eu l'occasion de participer au Championnat de France ? Oui, j'ai déjà participé une fois au Championnat de France. C'était en 2021. Et là, ce sera ma deuxième participation. D'accord. Alors, l'autre de ta première participation, c'était en 2021. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, ça a été pour toi une nouvelle expérience ? Oui, c'est ça. Ça m'a permis de découvrir des choses. Qui t'es, je suppose, assez enrichissante pour toi ? Oui, c'est ça. Même si j'y suis allé, évidemment, pour l'envie de gagner. Mais derrière, ça m'a permis, évidemment, de découvrir beaucoup de nouveaux styles de jeu. Et évidemment, j'ai pu énormément apprendre. Oui. Et d'ailleurs, quand tu es revenu, finalement, tu as tout mis en pratique, quasiment. Oui. C'est peut-être ça qui t'a permis de conserver ton drapeau à titre personnel. Oui, c'est exactement ça, en fait. L'expérience qu'on arrive à accumuler en regardant tous ces jeunes, tous ces, enfin, tout le haut niveau qu'il y a avec les joueurs participant au championnat de France. En fait, ça nous permet, justement, de réfléchir, on va dire, de remettre notre perspective de jeu en question et d'évoluer notre jeu, justement. Et c'est ça qui est incroyable. Maëlie, c'est toi ? Participer aussi au championnat, non ? Oui, j'ai participé deux fois, l'an dernier et aussi en 2022. Oui, alors ? Pour deux catégories différentes. D'accord. En termes d'expérience, qu'est-ce que tu as pu recueillir là-bas ? Alors, avant d'aller chercher de l'expérience, le but, c'est d'essayer d'aller le plus loin que possible parce qu'on est en Guadeloupe et c'est vrai qu'on a l'habitude de jouer toujours contre les mêmes personnes. Donc, en allant ailleurs, on va déjà chercher beaucoup plus, pas vraiment, on ne va pas dire d'expérience, mais on va chercher un autre type de jeu. Parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a un type de jeu plus agressif et c'est vrai qu'en France, en métropole, c'est beaucoup plus différent. Et donc, on s'attend déjà à être surpris. Et du coup, en partant au championnat de France, c'est vrai que pour ma part, mon but, c'est de gagner. Le plaisir, il va venir pendant le jeu. Mais c'est vrai qu'on est tout d'abord dans une compétition et ça donne aussi envie d'aller plus loin. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'expérience, au final, puisqu'on a envie de revenir, de donner tout ce qu'on a, de montrer ce qu'on sait faire. Et c'est vraiment un bon moyen justement de montrer qu'on est une petite île, mais qu'il y a ça là. Et c'est bien, c'est bien. Et puis, ça te permet aussi par la même occasion de canaliser un petit peu tes émotions, de réfléchir et de dire, mais voilà, ce que j'ai pu apprendre là-bas, entre guillemets, dans l'hexagone, c'est toujours bénéfique pour toi et peut-être aussi pour les autres. Oui, mais en fait, c'est toujours, quand on fait un déplacement, c'est toujours bénéfique parce qu'on voit toujours du nouveau. Et même si on ressort parfois frustré par rapport à un match ou quoi que ce soit, parce qu'on dit qu'on peut faire mieux, on ressort toujours avec de l'expérience, qu'on le veuille ou non. Ça nous permet toujours d'avancer et de revenir en se disant, OK, ça s'est passé comme ça et maintenant, on sait quoi faire. Ou on s'adapte et on apprend de toute façon, puisque on sait qu'on va peut-être y retourner. Donc à partir de là, on aura forcément des entraînements qui nous permettront de se préparer à retourner, entre guillemets, à la bataille. Donc en soi, on est surpris la première fois, mais la deuxième fois, on sait à quoi s'attendre et ce qu'on doit faire pour pouvoir aller le plus loin. Alors au terme de match, est-ce que ça t'arrive de pleurer en cas de défaite ? Ah oui ! D'accord. Bon, oui. Ça m'arrive, mais en soi, je trouve que quand on aime quelque chose, pour moi, c'est quasiment normal, parce qu'on est tellement frustré entre la rage, la frustration et les émotions. C'est un mélange de tout. Et ça m'arrive beaucoup moins souvent qu'avant, parce que j'ai pris un peu en maturité. Mais c'est vrai que quand on perd un match, mais qu'on perd parce que selon nous, on a mal joué ou quoi que ce soit, il n'y a rien de plus frustrant, d'énervant, d'agissant. Donc voilà. Maël, pour toi aussi, ça t'arrive ? Moi, ça m'arrive moins souvent. J'arrive généralement à me canaliser. Mais très souvent, après un match serré, où je pense que je peux gagner, mais que je perds, j'en ressens généralement très frustré. Mais pas de pleurs, vraiment ? Pas de pleurs, non. Oui, parce qu'on dit les gars champions, c'est toujours ça. Les gars champions ont toujours tendance à pleurer un petit peu, Yann, non ? Oui, mais après, c'est ça, en fait. Comme ils sont en train de dire, il faut réussir à se canaliser ou comprendre où ça bûche. Après, c'est l'émotion, il faut extérioriser, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un peut pleurer, mais ça ne va pas l'empêcher d'avancer. S'il en a besoin, il faut passer par cette case. Ça me fait penser, en fait, où Maïs a obligé de dire, c'est que sur les championnats de France, elle a quand même passé un tour en mixte. Elle a passé un tour, en fait, l'année dernière, en fait. Le niveau est très élevé, en fait. C'est de là, en fait, où ils ne parlent pas suffisamment de ça. On affronte, en fait, du niveau national, où c'est ceux des jeunes qui ont, en fait, des entraînements tous les jours. Voilà. Donc, c'est très difficile de réaliser. Une autre expérience. Voilà. Donc, passer déjà ou gagner un match, c'est déjà extraordinaire. Et la Guadeloupe a fait de bons résultats l'année dernière, en termes de résultats, notamment, en fait, en minime, de mémoire, en fait, où les jeunes ont passé quand même quelques tours, en fait. Un cadet ? Un cadet, oui. Voilà. D'accord. Bon, ben, écoutez, de toute façon, on espère que ça va bien se passer déjà pour vous, les deux, les trois, enfin, samedi et dimanche. Voilà, demain. Ça va bien passer pour vous. Et puis, que vous aurez suffisamment de maturité, d'expérience, pour aller peut-être, pourquoi pas, au championnat, au championnat là-bas, au championnat de France là-bas, et revenir avec, ben, pourquoi pas le trophée. Qu'est-ce qui répond ? Alors, c'est beaucoup de rêve, beaucoup d'espoir. Oui. J'ai pas envie de dire que c'est impossible. C'est le reflet de la réalité, le rêve. Oui, c'est ça. Oui. Mais on va dire qu'il faut beaucoup de travail pour pouvoir y arriver. D'accord. Déjà, ressortir avec une victoire, c'est déjà quelque chose de très fort pour nous. Et en plus, en ressortir avec deux victoires pour atteindre justement les phases finales, c'est quelque chose d'incroyable. D'accord. Alors, il y aura des rencontres, justement, le deux et le trois, des rencontres simples et double mixtes. C'est ça. C'est ça. En fait, il y aura du simple. Alors, samedi, en fait, c'est du simple. On va commencer avec les simples. On va terminer la compétition avec du simple. Et ça sera les phases de poule. Puis après, on va enchaîner avec du mixte. Oui. Et on va connaître les champions en après-midi, aux alentours de 4h, 5h. Donc, n'hésitez pas à passer pour voir un petit peu, en fait, comment ça va se passer. Ça, c'est le samedi ? C'est le samedi. Et le lendemain, ça va être le double home ? Alors, le dimanche, justement, finira les simples. Donc, ce sera la phase finale. Donc là, on va connaître les champions à partir de 10h, 11h. Les champions de simples. Et on va finir avec les doubles. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à passer. Même la population, n'hésitez pas à passer parce qu'il n'y a pas de droit d'entrée. Donc, c'est gratuit. Donc, vous pouvez venir voir un petit peu, découvrir la discipline. Et puis, il y aura à peu près, on a dit, à peu près eu 117 badistes. Voilà. C'est ça ? Plus d'une centaine de personnes, sans compter les parents, les accompagnants, les supporters et tout ça. Donc, voilà. Il y aura du monde, en fait. Il y aura du monde. Justement, dans le hall des sports, Laura Flessel à Petitbourg. Et là, nous allons parler, justement, des différentes manifestations qui sont prévues ce week-end. On va commencer, pourquoi pas, avec le football. La régionale 1. Vous voyez l'ensemble des matchs qui vont se disputer comptant pour la 21e journée. Donc, le phare qui sera opposé à l'U.S. Cambrefort. Ça va se passer demain après-midi à Petit Canal. La Gouloise qui va recevoir, enfin, la rivière d'Hiper, dans son jardin, la Zinamo à 6 heures. L'Amicale de Marie-Galante, toujours demain après-midi à Capestéau de Marie-Galante, sera opposée à la solidarité scolaire. L'Étoile face à la Juventus de Saint-Anne. Ce sera donc demain après-midi au Moule. Et puis, à 20 heures, la jeunesse évolution face au Sporting, aux Abîmes. Autre rencontre qu'il faudra suivre, notamment l'USBM face à l'Esgozi à Bémarro. Et la rencontre Serfa-Siroko, eh bien, c'est au Moule. Et exemple, concernant cette 21e journée, le club sportif moulien. Le club sportif moulien, justement, qui occupe pour l'heure la première place avec un total de 58 points. Juste derrière, le Sporting de Mémarro, 57. Troisième, le Sirocou, 52 points, à égalité de points avec l'Étoile. À la cinquième place, on trouve l'AS Goziers, 51 points. 46 points pour le Phare de Petit Canal, qui est sixième. Septième, c'est la jeunesse évolution, 45 points. Huitième, l'AS Dynamo, 43 points. 40 points pour l'US Cambofo, qui est neuvième. Dixième, c'est la Gouloise, 39 points. 36 points pour l'USBM, qui est onzième. À égalité de points avec l'Amicale de Marie-Galante, qui occupe la douzième place. Et puis, à la treizième place, on trouve la solidarité scolaire, 35 points. Le Cerfa, qui vient justement de s'imposer face à la Gouloise, occupe la quatorzième place, 32 points. Et puis, ferme la marche, la Juventus de Sainte-Anne, pour un total de 26 points. En ce qui concerne la Régionale 2, Pôle A, 17e journée, Colonial Club face à la Résistance. Donc, c'est ce soir, 20h30 à vieux habitants. La Restart, qui sera opposée à Laroger, à Bémao, ce soir également. Ce soir, la JSA face au Sinoa aux Abîmes. L'USR, qui va recevoir la frigate, demain après-midi, 16h à Saint-Trose. Le stade de la Montinoise face à l'US-Ansoise. Eh bien, c'est donc dimanche après-midi à 16h à Bémao. Et puis, à Capester-Bélo, le CIM, qui sera opposé au CSB, rencontre qui sera disputé. Donc, à Capester-Bélo, je l'ai dit, à partir de 16h. Au classement, pour l'instant, au terme, avant cette 17e journée précisément, eh bien, Laroger est en tête avec 62 points. Devant le CIM, 51. Troisième, le stade de la Montinoise, 50. Quatrième, la Restart, 43 points. 43 points également pour la frigate, qui occupe la cinquième place. L'US-Ansoise est à la sixième place, 35 points. 33 points pour le Sinoa aux Abîmes, qui est septième. Huitième, le CSB avec 31 points. 30 points pour l'USR, 9e. Dixième, c'est la JSA, qui totalise 28 points. Et puis, en bas de tableau, pas tout à fait condamnée, mais la Résistance occupe la 11e place avec 25 points, 23 points pour le Colonial Club. Lanterne rouge, autrement dit, 12e. La Poule B, maintenant, 17e journée, Club Sport face à l'ACC Aubert. C'est demain après-midi, 16h, au stade de Saint-François. La Capester-Bélo, le CSC, qui va recevoir le Racigne. L'Arsenal face à Lunar, bien, ce sera à Déaix. La JSVH, qui va recevoir l'AS Moule à Vieux-Habitants, c'est-à-dire, c'est à 20h. La JSC, demain après-midi, plutôt, dimanche après-midi, 15h, à Capeste-de-Marie-Galante, reçoit l'équinoxe. Et puis, la rencontre, dernière rencontre, pour boucler cette 17e journée dans la Poule B, ça va être Zenith face à l'AS Dragon. Et cette rencontre va se disputer dimanche après-midi à Ansbertrand. L'Arsenal occupe la première place. 51 points, 2e, l'AS Moule, 49, 3e, Lunar, 45, 37 pour l'équinoxe, qui est 4e, 5e, c'est donc le Racine, 37 points également. La JSC, 6e, avec 36, 34 pour le Club Sport, 7e, 8e, le Club Sport du Capestérien, avec 31 points, 30 points pour la 6e, Aubert, 9e, 10e, la JSVH, 26. Et puis, la Zenith, 11e, avec un total de 23 points, 22 points pour l'AS Dragon, qui occupe la dernière place. Chez les filles, chez les femmes, évidemment, puisqu'on va disputer la 16e journée. La résistance qui va recevoir demain après-midi le Sporting, le Sporting Club, ça va se passer à Bouillante. Au Moule, l'AS Les Incouvables face à l'AS Anonyme. Et puis, dimanche après-midi, dimanche matin, 8h30, l'Etoile face à l'Arsenal à Monalo. À 16h, dimanche après-midi, l'AS Dynamo, qui sera opposée à l'entente CSC-CAM, ça va se passer au Moule, pardon, excusez-moi, au Moule, à l'Aqua, le Moule. L'USBM, qui va recevoir dimanche après-midi l'AS Mouro, ça va se passer à Bémaro. Et puis, à Saint-François, le Club Sport face au Ciroco, toujours dimanche après-midi. Le Sporting est en tête, le Sporting Club de Bémaro est en tête, 48 points devant l'Etoile, 42, 32 pour le Club Sport, 4e, l'AS Dragon, 31. Et puis, ferme la marche, à la 12e place, on trouve l'AS Mouro pour un total de 8 points. L'UFOLEP maintenant, justement, puisqu'on va parler de certaines compétitions, ça va certainement faire plaisir, bien entendu, à Freddy Lobo. Eh bien, ça va être du futsal, le mic qui sera opposé à Karinage, ça va se passer dimanche après-midi au Gosier. Le freestyle face à Danbo, eh bien, c'est donc dimanche à 16h15, là aussi, ça va se passer au Gosier. Autre match qu'il faudra suivre, j'ai une djinga face au Fax, dimanche, 18h, ça va se passer également au Gosier. Et puis, il y a Noustim face au Gloucho, eh bien, ça va se passer toujours dimanche à 19h45. Et au Gosier, il faut le toujours, puisqu'on va parler du championnat élite, là toujours en ce qui concerne le football, Laëche Chaltouni face au Palais Royal, les Abîmes, ça va se passer, pardon, oui, ben c'est ça, oui, tout à fait, c'est au Sibuk Kira, ça va se passer au Palais Royal des Abîmes, donc ce soir à 20h30. À 20h30 également, Boavien FC face au Normal FC, c'est à Blonval-Saint-François. Demain, 19h, l'AS Goumier face à Bellepleine, face à Feillacoco, à Bellepleine-Gosier. L'ASC Blonval qui va donc recevoir un collègue FC, ça va se passer demain soir à 19h. Et ça va se passer à Blonval-Saint-François. Et puis, dernière rencontre évidemment qui va se passer, qui va se jouer au stade Jouffois-Désirade. Et puis, l'ASC Karnik face à Richeplaine, ça va se passer donc demain soir à 20h, je précise, c'est au stade Jouffois-Désirade. Et puis, un championnat en excellence en 2024. Le MMDF face à l'avenir Bélinois, c'est ce soir, ça va se passer au manque de petits canals. L'Étoile verte face à l'US Cambrefort ce soir. Et également, l'ASC Mouraud qui sera opposée demain après-midi au Granite FC Siabelle-Pleine-Gosier. Le SMA face à l'ASC Marron, ça va se passer au camp du Gomia Bémaro, c'est donc demain après-midi à 16h. Demain après-midi à 16h également à Navarène, vieux habitants. Le Gloucho face à Mer et Passion. Et puis, dernière rencontre qui va se disputer évidemment à Navarène, vieux habitants. Demain soir, 19h, flamboyant, LMA. Je crois qu'on a tout dit, quasiment tout dit concernant le Follep, n'est-ce pas ? Donc, il faut dire au bout. Tout à fait. D'accord. Voilà, eh bien, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Un tour rapide. On va d'abord commencer avec vous, Yannim et Eric, concernant justement votre conclusion. Merci déjà pour nous avoir accueillis, de nous avoir permis de venir sur le plateau. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à venir. En fait, venir également voir un petit peu la discipline. Donc, pour voir un petit peu comment ça se passe. On a une compétition ce week-end, donc n'hésitez pas. Et voilà. Parfait. Maël. Merci de m'avoir accueillie sur ce plateau. Quelle confiance, quelle confiance. Et voilà, Maëlis. Moi, je suis heureuse de revenir cette année pour pouvoir parler un peu plus. Et comment dire ? Alors, l'an dernier, je n'ai pas eu le temps de dire ce que j'avais envie de dire. Et du coup, cette année, je pense que ça m'a fait plaisir. D'accord. Vous dites le mot. Moi, j'invite tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes à venir sur nos compétitions ce week-end. Donc, ceux qui sont à la Désirade, demain soir à 20h, les Marégalantais ou les Guadeloupéens qui sont de passage à Marégalante. N'hésitez pas. Nous sommes sur le Grand Prix tout le week-end. Et puis, à midi, on vous attend dimanche à Galantraiteur pour la remise des prix. Vous allez voir comment ça se passe. C'est plus de 40 prix quand même qui seront remis aux coureurs. Et puis, dimanche, comme vous l'avez très bien dit, toute l'après-midi, nous sommes au Palais des Sports du Gauzier. Pour les matchs de foot sale, vous avez le choix, que ce soit ce soir, demain, samedi, dimanche. L'embarras du soir. En vous attendant sur nos compétitions ce week-end. Merci à vous qui êtes sur le plateau. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à Jordan qui a assuré la réalisation technique justement de cette émission. On va se retrouver très prochainement déjà à commencer lundi soir avec Pascal. Et puis, vous allez me retrouver mercredi 15h30, 16h30 pour le Cile au foot. Et puis, vendredi, le retour de Séverine qui sera donc justement ici à cette même place. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.